On va lire un verset du Shima de Bhagavatam, sixième chapitre, verset 23, premier chant. « Rends des services dévotionnels à mes dévots affectueux pour un temps et consacre-moi ton cœur purifié avec une dévotion indéfectible. Ensuite, tu pourras devenir mon associé éternel, après avoir quitté ce monde épouvantable. » Commentaire. « Shilavijvanachayitakur » cite le Seigneur. « En servant mes dévots, même pour un court instant, ton intelligence s'est affermie en moi. Abandonnant ce camp matériel, tu deviendras mon associé éternel. » Fin de la citation. « On doit servir le Seigneur sous la direction d'un maître spirituel authentique, car celui-ci est son représentant. Un dévot néophyte ne peut directement servir Krishna avec ses sens matériels. » « Si le maître spirituel forme-t-il son disciple a engagé ses sens dans le service de dévotion et à les purifier. Grâce à cette formation, très rapidement, il voit son intelligence se fixer dans le service de dévotion. » « Il atteint définitivement l'association du Seigneur en quittant son corps terrestre. » « Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas être engagé dans le service de dévotion ? » « Est-ce qu'une personne qui ne connaît rien de Krishna peut par elle-même servir Krishna ? » « Quel est l'état de son cœur ? » « Empli de désirs matériels et de conceptions matérielles. » « Donc automatiquement, son désir n'est pas pur. » « Et son objectif n'est pas pur. » « Elle va s'adresser au Seigneur selon sa conscience. » « Selon ses désirs. » « Automatiquement, le but ne sera pas atteint. » « Un but matériel sera donné par le Seigneur, comme l'atteinte du paradis, la libération des souffrances, l'obtention des pouvoirs mystiques ou de bienfaits matériels temporaires, comme la beauté d'une bonne épouse des enfants, mais pas de bacti, pas de dévotion, pas de compréhension de notre position éternelle. Or, si on sert un pur dévotion, qu'on reçoit l'enseignement d'un pur dévotion, automatiquement, on devient graduellement qualifié. Pourquoi ? Parce qu'on ne suit pas ses désirs. On ne suit pas sa qualification. On suit la qualification du Vaishnav. Le Vaishnav qui est engagé dans le service éternel du Seigneur, engage les âmes conditionnées dans le service de dévotion éternelle. Et en temps voulu, les sens deviennent purifiés, le mental devient purifié, et le disciple alors a une vision de la position de son gourou et de sa propre position. À partir de là, quand il quitte son corps, ce qu'il aperçut, il l'obtient. Mais en règle générale, on doit au moins être à ce niveau-là pour tourner à Krishna. Avant, on revient. Sauf que Vishwanath Chaitakur a expliqué que ceux qui sont engagés dans le service de la déité dans le temple, même s'ils n'ont même pas cette réalisation-là, ils peuvent revenir à Krishna. C'est le seul bémal, en fait. Sans ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, bien que le service de la déité n'est pas considéré comme le processus pour cet âge, et que le processus est le chant des saints noms, il reste extrêmement miséricordieux. Parce que Vishwanath Chaitakur, il est venu dans cet âge de Kali, pas dans le Parapayoga, et il a expliqué ça dans son commentaire de la Bhagavad Gita. Donc ceux qui ne sont pas contents, ils vont voir Vishwanath Chaitakur. Et ceux qui ont foi en ça, ils retournent à Krishna, même s'ils ne sont pas qualifiés. Il dit même s'ils ne peuvent même pas méditer sur leur soire ou pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de réalisation, même un peu, pour essayer de se rappeler. Ils donnent différents états à ceux qui peuvent méditer sur leur service éternel, ceux qui essaient, et après il y a ceux qui ne peuvent même pas essayer, mais qui servent la déité avec eux. Il dit ceux-là aussi, ils peuvent revenir. C'est pour ça que la vie, le service des déités n'est pas une vie ordinaire. On voit, il y en a plein qui critiquent, ils sont incapables de venir vivre ici. Ils font toujours les plans pour aller vivre ailleurs. Ils préfèrent vivre dans les bois, mais la déité, non. Ils trouvent la vie dans les bois, dans l'humidité, l'humidité avec les insectes, ils trouvent ça, c'est le paradis. Mais la déité, non, ça, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas si simple, en fait. Si vous avez des désirs matériels, ce n'est pas possible. Vous serez éjectés. Parce que là où vit la déité, ce n'est ni un endroit dans l'ignorance, dans la vertu, ou dans la passion matérielle. Krishna est dit, c'est ma demeure. C'est transcendant. Quand le Seigneur vient sous sa forme de la déité, l'endroit qui se manifeste, c'est Vekuntha, la demeure éternelle du Seigneur. C'est des points philosophiques extrêmement importants à comprendre. Vakti Vinod Thakur explique dans Jivadama que le premier niveau du Vaishnav, Kanishtha, donc Adhika, la qualification, c'est la foi dans la déité. Avant, c'est l'athéisme. L'impersonnalisme. Parce que, pour se rappeler de Krishna, avec un mental matériel, c'est impossible. On appelle ça l'invention. On invente. Mais le Seigneur, quand il se manifeste dans la déité, par la volonté des Vaishnavas, des purs dévots, alors cette forme-là, elle n'est pas matérielle. Elle est directement la forme du Seigneur suprême. Shila Prabhupada explique une comparaison avec la déité qui est intéressante. Il dit, c'est comme deux boîtes à lettres. Il y en a une qui est assermentée par l'aposte, et il y en a une que vous faites vous-même. Celle que si vous postez une lettre dans votre boîte à lettres, ça va nulle part. Par contre, si vous postez votre lettre dans la boîte à lettres de l'aposte, le courrier va être ramassé et distribué. De la même manière, la différence entre l'idolâtrie et l'adoration de la déité du Seigneur, c'est que l'idolâtrie, c'est votre conception. Ça ne mène nulle part. Jamais on n'entre dans la demeure du Seigneur avec cette conception. Alors que quand Krishna accepte cette forme qu'il décrit dans les Écritures, quand elle est installée comme il se doit, et quand on reçoit l'ordre du maître spirituel de l'adorer, alors on est introduit dans sa demeure. C'est le même procédé. Qu'on soit conscient ou pas, le résultat viendra. C'est comme un médicament. Vous allez boire fois ou pas fois dans le médicament, il agit quand même. C'est parce que le médicament, il a un effet. De la même manière, jamais le moindre service offert à la déité n'est vain. C'est comme Bakti Mnodtakur, il prend l'exemple d'un compte en moque. La soukritie, les actes de dévotion offerts à Krishna, ça s'accumule et un jour, le Seigneur apparaît. C'est comme ça. Et ça commence par le fait de servir les dévots du Seigneur. parce que quand vous êtes associé avec un pur dévot, vous êtes associé avec une personne qui a l'expérience, qui a la foi. Et vous obtenez la foi. Si vous êtes associé avec des gens qui doutent, qu'est-ce que vous avez développé ? Le doute. Vous comprenez ? Donc pourquoi Narada Muni explique que ça commence par l'association des purs dévots et ça finit par l'atteinte de la demeure suprême ? Parce qu'en s'associant avec des gens qui n'ont pas de doute, naturellement, on va jusqu'au bout du processus. Bakti Mnodtakur explique dans le Jivadharma un néophyte, sa foi, elle repose sur quoi ? L'association. S'il est associé avec des purs dévots, il progresse. S'il est associé avec des matérialistes, il régresse. S'il est associé avec les deux, il se maintient, mais il n'avance pas. Qu'est-ce que c'est l'association ? C'est l'attachement. Si vous êtes avec quelqu'un pour le cœur, alors vous prenez les qualités des défauts de la personne. Si vous êtes associé avec un pur dévot, vous recevez sa dévotion. Si vous êtes associé avec un matérialiste, vous recevez sa concupiscence. Le secret, c'est qu'on s'associe avec des purs dévots, mais quand on est avec des gens qui sont pollués par la concupiscence, l'avidité, la folie, l'illusion, alors on sert le Seigneur, mais on ne s'associe pas pour recevoir une relation interne. On reste juste externe. Sans ça, on tombe. C'est la loi de l'association. C'est comme ça, c'est une loi. Vous pouvez essayer, vous aurez le résultat. Soit vous faites comme ça, chacun a le droit. C'est pourquoi un pur... Un vahishnav, il peut être au milieu même de prostituées, tout ce que vous voulez, sans être touché, en fait. Alors qu'un autre, il sera touché. parce qu'il ne s'associe qu'avec le Seigneur suprême. Et pour ça, il est protégé. Il le sert dans toutes les circonstances. Jamais il n'est dans une situation pour lui-même. Quand vous êtes dans une situation pour vous-même, alors vous êtes en pôle position avec les êtres. si les gens vous font du mal, vous êtes touché. Si les gens vous font du bien, vous êtes illusionné. Ah, c'est une bonne personne. Ah, 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 vous êtes tout le temps comme ça. Vous comprenez ? Mais si vous servez le Seigneur, peu importe ce que les gens vous font, vous êtes toujours satisfait. C'est comme ça qu'on obtient un monde de paix. pas autrement. J'entends parfois des gens dans la commune se plaindre. Ah, il est comme ça, il est comme ça. Parce qu'ils arrivent, ils servent leurs intérêts. Ce n'est pas des dévots encore. On appelle ça Kenishtabakta. Madhya, lui, il sert le Seigneur suprême. C'est à ça qu'on reconnaît à Madhya Madhikari. Il n'a pas de désert matériel. Il veut juste satisfaire le Seigneur. Il ne se sent pas attaqué. Il est simplement un serviteur. À moins d'être sur cette plateforme-là, la vie communautaire, c'est une grande souffrance. parce que vous êtes le centre des choses. Et comme personne n'est parfait, vous passerez votre temps à éviter les gens. Vous ferez, vous créerez des clans. Et finalement, vous détruirez la communauté. Si vous voulez comprendre le service à la déité, il faut au moins être à ce niveau-là, un serviteur. parce que le serviteur, il peut développer une relation avec la déité. Et naturellement, la déité va lui parler. La déité va manger. La déité va vouloir se reposer, va vouloir être habillée. Sans ça, il n'y a pas de relation. c'est comme si vous habillez des statues et vous devenez un corps de pierre. Le cœur sera dur parce que vous verrez la pierre. Par contre, si votre attitude est d'être un serviteur, alors la relation va s'établir et votre cœur va devenir extrêmement doux et vous allez voir dans vos frères et sœurs les autres serviteurs. Vous allez comprendre à quel point ils sont chers au Seigneur. Et là, vous allez développer aussi l'amour pour les dévots. Ça, c'est Madhya Madhika. c'est rare. Ça existe. C'est pas la majorité. Mais à moins d'être sur cette plateforme-là, alors on ne peut pas faire beaucoup d'avancement spirituel. Parce que le stade Kanishta d'Ikari, qui n'est juste qu'une apparence de dévot avec le cœur dur, c'est motivé par l'envie. L'envie de la position. Ces dévots-là, ils disent toujours « Moi, ça fait 20 ans que je suis dévot, 30 ans que je suis dévot. Il faut que tu me respectes. Je suis un ancien, j'étais là avant toi. Ah, blablabli, ah, blablabla, ah, blablabli. Ils ont déjà eu leur récompense. ils sont des dirigeants, des gourous. Mais il n'y a pas de bhakti. C'est le piège. Parce qu'à la base, notre association, elle n'était pas pure. On n'a pas appris qu'est-ce que devait être le but de l'existence. Celui qui nous a enseigné, il courait après la position. Quand il faisait une erreur, il la cachait. En essayant de discréditer la personne avec qui il avait fait l'erreur. Non, c'est pas possible. Moi, je suis pur. Moi, je suis né. Je suis acharya. Je suis né sur le dame. Je n'ai jamais mangé de viande. Je n'ai jamais bu d'alcool. Je n'ai jamais touché une femme. Maya est très puissante. Très, très puissante. Même des personnes comme ça, elles se font avoir. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est extrêmement rare une personne qui ne se fait pas avoir par ça. Pourquoi ? Parce qu'elle a une véritable relation avec Krishna. Donc, vous devez véritablement faire attention à ne pas tomber dans ce piège de vouloir recevoir quelque chose pour vous, de ne pas être honoré. vous pouvez voir facilement cela. Si quelqu'un vous manque de respect et vous vous mettez en colère, ça veut dire que vous vous êtes trompé de chemin. Ce n'est pas compliqué. si vous apprenez d'une personne qui vous veut du mal et que vous l'aimez et que vous dites celui-là, c'est mon vrai ami, alors vous êtes sur le bon chemin. parce que cette personne que vous adorez sur l'hôtel, vous la voyez partout. Vous apprenez de tout le monde. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est le jour où Krishna on lui donne la garde des vaches. Donc, c'est un grand jour. Hé, Baba, c'est le rassemblement et Nandamara, j'ai très fier de son fils. Aujourd'hui, c'est la passation de pouvoir. Maintenant, mon fils, tu vas arrêter de garder des petits veaux, tu vas garder des grandes vaches. Ça veut dire que Krishna va pouvoir partir plus loin aussi. il va avoir plus de liberté. Et en même temps, dans le cœur de Nandamara, Jashoda, il y a une grande séparation. Il y a une grande joie, mais aussi, c'est un gros problème. Ça veut dire plus de séparation. Pour toujours comprendre qu'à Vrindavan, il y a toujours deux extrêmes. C'est la nature de Vrindavan. et c'est aussi un divertissement particulier. Un jour, Krishna était au Radha-kun et il était très désireux d'être avec Shimathiradharani. Et quand on dit désireux, c'est que Krishna était dans un sentiment de dévastation extrême. c'est quelque chose que les acharyas ont dépeint à un certain niveau. C'est une véritable dévastation. Krishna, il peut détruire tous les univers. Mais ça, c'est pas grand-chose. Quand Krishna est dévasté, qu'il est en séparation avec Radha-Rani, c'est quelque chose qui est immense. et un des associés les plus intimes de Krishna, si c'est le plus intime, s'appelle Subal. Et ce jour-là, en fait, Radha-Rani, elle n'avait pas pu sortir. Elle était quelque part privée de sortie par sa belle-mère. Des fois, ça arrive. parce que Jatila, dans les divertissements de Krishna, la belle-mère de Radha-Rani, elle est quelque part un peu tordue. Tordue dans le sens que elle est quand même un peu bizarre. Et elle empêche toujours Radha et Krishna de se rencontrer. elle est comme la gardienne de la prison. Et Radha et ses amis, ils sont toujours obligés de faire des plans pour échapper à Jatila. Jatila, elle a une fille qui s'appelle Kutila et un fils qui s'appelle Abhimanyu. mais elle a aussi des servantes. Elle a tout un réseau. C'est très organisé, Radha. C'est pas facile de sortir de l'emprise de Jatila. On voit parfois dans les temples il y a des personnes qui sont qui aiment le pouvoir. c'est difficile de sortir de leur griffe. Et donc ce jour-là Radharani ne pouvait pas venir. Et Krishna ne peut pas supporter très longtemps la séparation de Radharani. Parce que Radha et Krishna sont une même âme. c'est expliqué qu'ils sont comme le musk et l'odeur ou comme le soleil et la chaleur. Ils ne peuvent pas être séparés longtemps. Ce n'est pas possible. Parce que les sentiments qu'ils ressentent dans leur séparation ne peuvent pas durer trop longtemps non plus. c'est pour ça qu'on appelait Chetanamahaprabhu le volcan d'or. Parce que les sentiments ils sont tellement élevés qu'ils se comparent à des volcans. Tellement c'est brûlant et tellement c'est dévastateur. Et il a appelé Subal. Il a dit Subal je ne peux pas vivre sans elle. il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Car je vais laisser ma vie. Et quand Krishna dit ça ce n'est pas des fables. Et donc Subal naturellement a été très inquiet et il est parti donc à Varshan. Et donc quand il est arrivé près de chez Jatila elle a vu Subal et naturellement elle a été surprise de le voir et aussi quelque part suspicieuse. Qu'est-ce que tu fais là ? Et il dit mais je cherche un beau il a dit mais Jatila a été occupé et il a dit je pense qu'il est rentré chez vous. Il a dit écoute j'ai pas le temps d'aller le chercher vas-y. Et une particularité de Subal c'est qu'il ressemble comme Radharani en fait à quelques particularités prêtes. certains acharyas expliquent que Subal aussi peut prendre une forme féminine quand il est dans le sentiment du manjari et dans ce divertissement donc Subal a pu entrer dans les appartements de Radharani et expliquer la situation à Radharani. Et Subal était très intelligent il a dit à Radharani c'est simple la manière que nous allons faire c'est qu'on va changer nos vêtements. Et un veau s'est manifesté donc ils ont changé leurs vêtements et Radharani est sorti avec un veau et quand Jattila elle a vu le faux Subal elle a dit oh tu as tu as eu ton veau et Radharani donc a imité la voix de Subal il a dit oui Mataj j'ai retrouvé mon veau maintenant je peux retourner. Et donc comme Radhar et Subal se ressemblent vraiment c'est le même visage il y a juste quelques petites choses qui diffèrent mais qui ne peuvent pas être visibles c'est comme des répliques presque parfaites il faut être un expert pour voir les 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 différences. Et quand Subal est arrivé même Krishna s'est fait avoir parce que Radharani elle a joué avec Krishna elle est venue déguisée en Subal avec le veau sur sa poitrine pour pas faire voir qu'elle avait une poitrine c'est comme ça qu'elle a pu sortir de la demeure et Krishna elle a dit oh tu n'es pas venue avec Radharani il lui a dit oh non j'ai pas pu elle a cherché elle était vraiment prisonnière de Jatila et Krishna il est devenu complètement dévasté et Radharani a joué avec lui elle dit mais tu sais je peux aller chercher une autre gopi si tu veux et Krishna a dit non en fait personne ne peut me donner la joie à part Radharani personne et Krishna a dit alors je vais mourir et là Radharani donc elle a étreint et Radharani se l'ont retrouvé j'ai arrivouel j'ai arrivouel a declared que compare sur tout en vers sur alors je vous Merci.